Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 18 ans et je fais du bénévolat dans une maison à soins palliatifs depuis juillet 2020. Dans le fond, moi je suis étudiante en sciences de la santé au cégep de Champlain, puis je voulais m'impliquer dans ma société. Je trouvais que je ne redonnais pas assez de mon temps, ça me tentait de, pas nécessairement de changer la vie de quelqu'un, mais de juste m'impliquer, que ce soit un peu plus concret, puis je ne le faisais pas. Dans le fond, j'étudie, je vais à l'école, je travaille, je fais du sport, mais ce côté-là altruiste que je pourrais dire, je ne le comblais pas. Donc, proche de chez moi, il y a une maison à soins palliatifs, donc je me suis dit comme, bien je vais aller m'informer, je vais aller voir ça ressemble à quoi. Il n'y avait personne de mon entourage qui travaillait dans ce domaine-là, ou qui avait de l'expérience dans ça. Puis, je vous avoue que ça me faisait peur un petit peu, j'avais peur un petit peu que ça soit négatif, que ça soit l'autre, que je ne sois pas capable. Mais c'est tout le contraire. Je vous le confirme, dès que je suis arrivée là, cette idée-là que j'avais est complètement disparue. Premièrement, les gens qui travaillent là sont wow, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, c'est des gens passionnés par le besoin d'aider les autres, d'être là pour les gens. Puis ça, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu de ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que ça m'apporte énormément. Puis en ce moment, j'essaie de vous l'expliquer en vidéo, puis c'est dur de vraiment trouver les mots pour décrire à quel point c'est vraiment ressourçant faire du bénévolat-là. Puis je pense que peu de gens le savent à quel point ça peut faire un grand bien. Dans le fond, moi, je trouve que les gens là-bas me redonnent plus que moi je peux leur donner. Je trouve que c'est vraiment beau d'accompagner les gens dans leur dernier moment de vie. Au contraire, c'est pas négatif. Oui, c'est triste. C'est sûr qu'on va perdre un être cher, mais c'est plus que ça. C'est une période qui se termine. C'est comme la naissance. Je pense qu'il faut voir ça un petit peu plus du côté positif. Puis souvent, les gens qui sont là sont vraiment en paix avec ça. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas envie de partir ou tout ça, mais la plupart des gens, je dirais, sont vraiment en paix. Puis c'est vraiment beau de voir ça, puis j'en parle, puis je suis émue. C'est vraiment wow! Moi, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment pour moi de décompresser, de relaxer. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de stress qu'on vit. Puis on ne se rend pas compte à quel moins ça va vite. Puis on ne se rend pas compte des gens qui nous entourent, à quel point ils sont importants, puis ils ne sont pas acquis. Puis c'est ça, je pense que dans la société, on a de la misère de comprendre. Puis en faisant du bénévolat dans une maison, un soin palliatif, ça me permet vraiment de bien le comprendre. Les jours sont comptés, les heures sont comptées, les semaines sont comptées. Je pense qu'on doit tous vivre tout ce qu'on fait à 100% et comme si c'était la dernière fois qu'on le faisait. Puis je pense que c'est vraiment ça que ça m'apporte, de penser comme ça. Parce que c'est sûr qu'avant, oui, je le savais, tu sais, que c'était important la famille. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans, ça fait de cela 5 ans. J'en ai vécu des gros moments, puis tout ça, puis j'ai vraiment réalisé des choses. Mais en plus, en faisant du bénévolat, ça me permet vraiment, vraiment de voir à quel point la vie, c'est fragile. Ça tient juste sur un fil. Puis les gens qui t'entourent, ce qui se passe dans ta vie, c'est vraiment précieux et il faut que tu l'apprécies. Donc j'invite vraiment les jeunes, jeunes et moins jeunes, peu importe, à faire du bénévolat. Puis ce milieu-là est vraiment, vraiment beau. Puis je vous le dis, ça va vous apporter intérieurement. Je ne pense pas que vous avez idée comment. Puis même en faisant ce court vidéo, je pense que ça, je ne peux pas expliquer à quel point c'est fort. Puis donc voilà, bonne journée! Merci.